Bonjour à tous et bienvenue pour cet entretien avec le skipper nantais Armel Tripon. Un entretien au long cours, c'est ce qu'on vous propose pendant pratiquement une heure, en préambule de la nuit blanche des chercheurs. C'est un rendez-vous qu'on vous propose en partenariat avec Nantes Métropole, avec l'Université de Nantes et avec l'association Neptune que préside Armel Tripon. Nous sommes aujourd'hui à la ALSIS Ouest à Nantes, le pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques. On est vraiment au cœur du quartier de la création. Je serai accompagnée du journaliste Antoine Tollet. Mais on va tout de suite se plonger dans l'aventure Vendée Globe d'Armel Tripon. Je vous propose de revenir en image sur cette aventure extraordinaire. 84 jours, 17 heures, 7 minutes et 50 secondes en mer pour ce premier Vendée Globe. Voici une vidéo qui va nous replonger tout de suite dedans avec les mots et les voix des écoliers nantais. Pendant combien de temps il part en mer là ? 73 jours, 74 jours, 75 jours, 73 jours. Non, c'est bon. Merci pour les paysages pendant ce voyage. Merci pour les photos, les vidéos, les nouveaux mots et les moments rigolos. Merci pour le poisson volant et l'oiseau-ci craquant. Merci pour les couchers de soleil de la couleur du miel. Merci pour la samba, on a fait la fiesta avec toi. Merci pour ton visage souriant dans le vent des 40e rougissants. Merci pour les étoiles brillantes se reflétant dans la mer bleue Saint-Jean. Merci à ton Imoka au voile intercelente et à la coque éclatante. Merci à tes foils bananes qui ont fait glisser et voler l'Occitane. Pas de merci à tes hooks qui ont failli briser ton aventure, mais tu as bouclé la boucle grâce à ton cœur pur. Merci d'avoir emporté nos messages dans tes bagages. Merci pour cette course inoubliable. C'était une expérience formidable. Voilà, derrière moi là. Là, il y a un petit bout de terre avec un phare. Ça s'appelle le cap-board. C'est incroyable. C'est hallucinant. Le voir aussi près comme ça. Waouh. Quelle émotion, c'est magnifique. Merci pour toutes tes idées. Tu es incorrigible, mais tu as réalisé l'impossible. Tu es invincible. Merci, tu as été courageux, tu as réalisé nos voeux et tu nous as rendus heureux. Merci pour tous ces moments passés ensemble. Nous les garderons précieusement dans nos cœurs. Merci Marlène ! Dans votre carnet de doigts, parce qu'on a vraiment pioché dedans, il est très beau ce carnet. Je ne sais pas ce que vous entrez après d'ailleurs. Vous écriviez, c'est le 30 novembre. Là, on est vraiment à quoi trois semaines après le départ. Voilà mon objectif. Fendre du plaisir au jour le jour. Me dire que c'est peut-être la dernière journée. On est quand même suspendu à cette insoutenable complexité d'équilibrisse avec un sport qui n'est pas simple à gérer. Cette incertitude finalement, c'est celle de la vie. Si personne n'avait imaginé le Covid, on apprend à vivre avec. Ça, c'est une phrase qui nous a un peu tous laissé. Je crois que c'est effectivement peut-être un état d'esprit à avoir. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. C'est que rien n'est écrit finalement. Et en même temps, c'est la complexité d'une telle course. C'est qu'on essaye de tout faire voir. Et moi, j'ai imaginé plein de choses. J'ai fait de la visualisation sur cette course. Je me suis imaginé casser. Je me suis imaginé en tête. Je me suis imaginé passer des dépressions. Je me suis imaginé contourner des systèmes météo. Voilà, j'ai énormément anticipé cette course. Et en même temps, ce n'est pas du tout la course que j'avais prévue. Et voilà, c'est ça qui est aussi dingue. C'est beau. Et je crois que finalement, on peut se préparer à vivre des choses. Et puis en même temps, être prêt à vivre complètement autre chose. Je crois que c'est ça aussi la capacité d'être humain. Tu veux dire, bonne préparation psychologique aussi en un moment ? Ah ben c'est essentiel. C'est essentiel. En fait, moi, mon bateau, il est arrivé très tard. Mais pour le coup, je me suis préparé pendant deux ans. De manière, voilà, très assidue, on va dire. Et c'est grâce à cette préparation. Parce que je m'ai beaucoup félicité, beaucoup encouragé. Enfin, voilà, pour mon état d'esprit et ma résilience. Et voilà, mon sourire et ma manière d'aborder cette course. Et c'est parce que je me suis préparé en amont de manière très sérieuse. Des sacrifices, beaucoup ? Comment ? Beaucoup de sacrifices ? Non, ce n'était pas des sacrifices, mais c'était un vrai engagement. Et voilà, je crois qu'une course comme le Vendée Globe, de manière générale, le sport de haut niveau, de toute façon, ça demande de l'engagement. On ne peut pas y arriver comme ça, dix ans en main. Et voilà, il y a eu ce travail en amont qui a été conséquent. Et en même temps, qui m'a permis aussi, moi, de progresser, de découvrir plein de facettes de mon jeu. Et la famille, dans tout ça, parce qu'elle est obligée de jouer le jeu aussi. Alors, forcément, ça demande aussi un engagement féminin. Mais je crois que ça a été accepté. Le futur, pour moi, ça a été finalement la course. Parce que c'est trois mois en mer. Mais voilà, après, on a quand même réussi à échanger pendant cette course. Donc, voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a eu une préparation aussi, avec la famille, je suppose. Tout est préparé. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu une préparation. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les enfants, surtout à être plus jeune, pour qu'ils comprennent. Et voilà, il s'était rassuré. Il y a des inquiétudes, forcément. Elle seule en même temps. En fait, on peut le dire, avec Armel, vous connaissez depuis 20 ans. Est-ce que vous avez vu ce changement avec cette préparation psychologique, préparation mentale ? Est-ce qu'il a changé ? Est-ce que finalement, le Armel zen, souriant, on a parlé de Bouddha à un moment donné, sur le bateau pendant le Grand Négalab, est-ce que c'est le Armel que vous connaissiez ? Ou est-ce qu'il y a eu, effectivement, un changement ? Il y a eu une maturité qui est montée. Enfin, je ne vais pas trop lui envoyer de là, parce que je pourrais le prendre au sérieux. Non, mais il n'a pas beaucoup changé, en fait. Après, c'est les dimensions des courses, des bateaux et des équipes qui ont changé. Et je pense que l'homme, le marin, que j'ai connu il y a 20 ans, qui était déterminé, il est autant aujourd'hui, pas plus, pas moins, en tous les cas. Pour moi. C'est de la continuité, en fait. Oui, oui. Après, c'est vrai que, comme dit Antoine, cette course que j'endais déjà, elle a une résonance pour pas les autres courses. Et puis, il y a une autre temporalité. Elle permet à chaque marin de s'exprimer. Et c'est vrai que ces trois mois ont donné l'occasion si je m'exprimais. Donc, voilà. Je suis passé quand même du coup par l'écrit, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Est-ce que c'est l'imprévu ? Je rappelle la thématique. On a vu qu'il y a eu des imprévus sur le bateau. Est-ce qu'il y a eu des imprévus sur vous, physiquement, moralement, aussi, pendant ce cours ? En fait, là, non. Finalement, grâce à cette préparation mentale, tu peux vous dire, j'ai eu un niveau de stabilité mentale tout au long de cette course. Et j'ai eu un ou deux petits flottements. Et sinon, émotionnellement, en tout cas, c'est une course que j'ai plutôt bien gérée. Voilà, c'était une belle découverte. Ce qui me donne d'ailleurs envie de repartir. Je veux savoir que les parents n'y sont pas tous. Notamment quand ils ont des emmerdes sur l'eau, ils préfèrent les garder pour eux, généralement. Donc là, il dit des choses, il n'en a vécu plus. Il avait gardé pour lui, puis il aura raison. Mais ça fait partie du monde de la voile. C'est-à-dire qu'on ne se dévoile pas trop. Parce que c'est son jardin intérieur. Et puis, c'est sa course, surtout. Et les autres n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe sur le bateau d'à côté. C'est vrai que l'imprévu, on aurait tendance à penser que c'était quelque chose de négatif qui nous tombe dessus. Il y a aussi des imprévus heureux. Comme on fait peut-être, on le voit sur la photo, par toute cette beauté de la nature, par l'énerveillement. Ça aussi, on a eu droit à des magnifiques photos, des couchers de soleil. Vous avez pris le temps de nous le faire partager aussi, Arnaud. Oui, je crois que c'était... En plus, c'est tombé dans une période de... Pas de confinement, mais compliqué à terme. Et c'est super si notre sport, cette course, en tout cas, a permis d'amener une petite lucarne sur le monde extérieur, sur cette beauté sauvage. Et c'est ce que j'étais venu chercher aussi, cette confrontation avec une nature brute, sauvage, non maîtrisée. Et je trouve que... Je trouve qu'il y a un équilibre qui se crée quand on est en mer, comme ça, pendant très longtemps. Je n'avais encore jamais ressenti. Entre, finalement, cette... Ben voilà, des choses très écrites, très définies, très rationnelles. Et puis, cette irrationnalité, finalement, de l'infini, qui nous entoure. Et là, pour le coup, c'était quand même très, très fort. Les aquarelles qu'on voit, c'est un artiste... C'est un artiste qui a été très inspiré pendant toute votre course. Oui, il a fait un peu de travail. C'est un peu chèque, vraiment. Les imprévus, c'est aussi des petites choses qui vous font sourire avec du recul, genre lire un bouquin dans un imoca, ce n'est pas possible. Oui, c'était pas du tout prévu. J'avais amené plein de livres sur une liseuse, et en fait, c'était quasiment impossible, parce que le bateau est toujours en mouvement très dur, c'est quoi, très dur. Et voilà. Du coup, j'ai pu faire autre chose. Les podcasts, ça a été vos compagnons pendant ces 80 jours ? Oui, complètement. Ça m'a nourri. Il faut savoir ce que vous écoutiez. Alors, j'écoutais beaucoup de... Enfin, ce n'est pas des récits. Enfin, si, j'ai quelques livres audio, voilà. Et puis, des éditions, des interviews, en fait, de personnalités. Des gens qui sont suivis, qui s'appellent A Voie Nue, sur France Culture, et c'est une interview sur 5 jours d'une personnalité, voilà, qui ont différents deux, ouais. Genre-Louis Etienne, Michel Piccoli, c'est des gens qui... Oui, voilà, par exemple. Ils vous ont bien plu pendant votre interview, c'était vos compagnons, un peu. Exactement, ouais. C'est... Il y a 5 heures d'interview, donc, voilà, on prend la personne depuis sa naissance, son enfance jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, c'est des personnes qui peuvent être plus ou moins inspirant. Donc, c'est quand même... Il y a un autre mental aussi qui vous a pas mal vu. Un autre mental ? Ah ah, Édouïf Lennel ? Je ne savais pas qu'il était... Ouais, ouais, exactement. C'était un moment... J'ai bien aimé, effectivement, le cheminement de cette personne, son combat, l'énergie qu'il y avait en lui. Et voilà, c'est des gens qui sont aspirants, en fait. Donc, c'est aussi dans ces moments-là où j'ai cherché, en fait, voilà, de la force, de l'inspiration. Est-ce que vous savez, Antoine, quel est le livre de chevet, d'Armen ? Du tout. Du tout ? C'est le livre de Nicolas Gouvier, qui est un étisant. Oui. L'Usage du Monde. Oui. Qui vous a beaucoup accompagné aussi, avant, pendant, peut-être encore maintenant. Ah oui, oui, ben oui, c'est un livre qui m'a... J'ai été édité en France assez tard, en fait. Alors, je suis pas mal écouté des livres de podcast, justement, sur le Collab Gouvier, où j'ai mieux compris le personnage d'écrire. C'est assez torturé, d'ailleurs. Alors, ce livre est plutôt très joyeux, et pour ce qu'il était plus jeune, il y avait 25 ans, et plein de... Voilà, plein d'espoir, de vie. Enfin, c'est vraiment un beau livre de voyage et des inscriptions qui sont super mille. Et... Voilà, c'est vrai que ça, mais... Ouais. Et puis, alors, plus certainement, un artiste peintre aussi, qui, lui, a été même là, avant le Vendée Globe, c'est Pierre Soulages, qu'on connaît pour ses grandes toiles de reflets noirs. Et là, on s'est dit, Pierre Soulages, Armel Souton, pourquoi ? Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi ? Parce que vous auriez eu plus la mazou ? Je ne sais pas. Non, mais il faut nous expliquer est-ce que vous avez puisé ce qu'il y a, parce que là, on sait vraiment ce qu'il y a. Qu'est-ce que je vais chercher chez lui ? En fait, je crois que son approche, enfin, sa philosophie, son approche de la peinture, de son engagement qu'il met dans son art, je crois que ça, ça m'inspire beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il est sans arrêt, enfin, il est sans arrêt aujourd'hui, il a 101 ans, donc voilà, il crée moins, mais en tout cas, il est toujours en recherche finalement, permanente. Et finalement, il ne sait pas, pour le coup, on est sur l'inattendu, sur l'imprévu, et ses toiles sont construites d'imprévus, en fait. Il ne sait pas où il va quand il commence à peindre une toile. Finalement, il est guidé par ses émotions, par sa force intérieure, par plein de choses, le moment présent. Comme un marin sur un bateau. Exactement, comme un marin. Donc nous, finalement, on est pareil, on joue avec des éléments, mais on ne sait pas ce qu'il va se passer dans le faire en plus tard ou dans 3-4 jours. Au moment du passage du Caporne, vous écrivez sur Pierre Sauvage, vous dites la foi, c'est comme, le guide. Oui, j'étais bien inspiré. Le Caporne s'inspire, vraiment, c'est quelque chose. Non, mais c'est vrai. Après, c'est toi, alors, en elle-même, au-delà de sa philosophie de vie, c'est une invitation au voyage. On peut y voir ce qu'on a envie. Moi, j'y ai vu plein de paysages maritimes, j'y ai vu des nuits étoilées, des mers, des reflets. C'est assez splendide. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, et là, on a vu en pratiquant tous les journaux, la citation, on va vous donner ou pas prévu, ça, justement, de le sortir, le monde des naves. En fait, il n'y a rien de prévu. On va rappeler la citation ? Bien sûr, je le rappelle. On ne perd jamais, soit le gang, soit le Japon. Oui, c'est un homme forcément inspirant parce que j'ai du droit sur lui et c'est vrai qu'on passe 27 ans en prison, qu'on en ressort et qu'on fait une telle carrière derrière. Il y a des messages d'espoir et de vie qui sont incroyables. Et du coup, après, vous relativisez tout. Ça débit comme ça. et je crois que ça donne une énergie incroyable que Mandela, oui, il est à me conserver. C'est une course en solitaire où finalement, ils sont nombreux sur le bateau. Pour moi, je ne comprends pas du monde. C'est important, de ne pas se sentir seul. Oui, je crois que moi, je n'ai jamais ressenti la solitude au final. Jamais, jamais. non, non, on prend des décisions seules, on fait marcher son bateau seul et voilà, il y a aussi soutien avec la terre, soutien avec l'équipe. Qu'est-ce que vous vous disiez tous les deux ? Enfin, ce n'était pas un discret mais vous aviez un contact qui était professionnel pour avoir des nouvelles pour en parler sur l'antenne. Oui, en fait, on a profité, enfin, moi, on a profité, je ne sais pas, mais un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y avait le côté professionnel où là, j'enregistrais pour pouvoir rediffuser l'entréaction d'armel et puis, le côté où on mettait entre parenthèses pour discuter tous les deux de comment ça allait, comment ça allait. Toutes les semaines, on se faisait un plaisir comme ça, c'était sympa. J'espère qu'il a trouvé ça sympa. Oui, j'aimais bien ce moment, le dimanche soir, le mail, le jour le jour le dimanche soir pour qu'il puisse bien penser. Ce n'est pas une cabine téléphonique, c'est sympa. J'ai vu Pierre Soulages, on va parler de Mandela, des acteurs comme le petit collier qui sont accompagnés par le podcast, éditionnel, journaliste, il y a des gens, beaucoup de gens inspirants autour de vous. On porte aussi de voyages intérieurs à un autre, si je m'en dis pas. Oui, oui, forcément, 84 jours tout seul face à cette nature, face à ses choix, face à... Oui, ça ne laisse pas indemne. Donc, oui, l'introspection et forcément, cette course, elle m'a fait grandir et elle va, voilà, me permettre de pouvoir continuer mon chemin et d'aller plus loin encore, de mieux appréhender les choses, de mieux ressentir et... Si on parle de l'imprévu, on ne peut pas passer à côté, Antoine. Oui, j'allais y. Oui, voilà, gros imprévu, c'est quand vous arrivez, vous apprenez que ce bateau est vendu et ça, c'est aussi des surprises de la vie et quelque part, après, on sait aussi que, voilà, ces projets ont des durées de vie assez courtes. Il faut vraiment, à moi, de rebondir et de recréer quelque chose de différent. c'est une gifle, quand même, sur le coup. Bah, disons qu'en fait, voilà, ça va plus se construire un peu autrement, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des, voilà, de la vie de ces bateaux et de ces projets. Et voilà, de toute façon, on est quand même par définition dans un secteur d'activité assez éphémère, je me sens, et voilà, et puis maintenant, tout n'est pas fini et il y a encore des choses à écrire. La prochaine, c'est quand ? Quand il y aura un bateau, bien sûr. Ouais, bah disons que mon objectif, ça serait d'être sur la route de Rome en 2022, donc ça va venir à Cédu, et puis, forcément, sur le prochain Vendée Globe en 2022. Justement, si un prochain Vendée Globe est de faire un pour vous, qu'est-ce que vous changeriez sur la préparation sur le bateau aussi qu'il y a des choses à revoir ? Ce que je changerais, je crois, c'est d'arriver avec plus de temps de préparation, je crois qu'on peut pas arriver sur une course et prétendre vouloir la gagner avec aussi peu de temps de navigation. Donc, voilà, c'est un sport mécanique, donc ça mérite du temps, il faut casser avant ce qu'il y a à casser. Et je crois que voilà, après, sur la partie préparation équipe, voilà, on a des choses qui sont très bonnes. on va parler des copormes ou des copines peut-être aussi. C'était qui vos copormes pendant Vendée Globe parmi les concurrents ? Est-ce qu'il y a eu des liens qui se sont créés qui étaient déjà là avant ? Mais est-ce qu'on communique entre navigateurs ou quoi ? On peut communiquer, ouais, ouais. J'ai un peu échangé avec avec Jérémy Bayou, qui est vraiment content et voilà, personne avec tout le monde à la seule et puis après, avec Clarisse, très meilleur, on a été bon rapport à très peu. Jérémy Bayou, lui aussi, qui est des partis des favoris, qui doit rentrer au St-Bruns avant d'un volet. L'inprévu, lui, il a connu aussi. Oui, lui, il s'est pris plein fouet, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai, ça a été très, très bien. Oui, il y a eu plusieurs Vendée Globe malheureux. Et voilà, elle est repartie sur l'impulsion de son front de sort et je crois qu'elle est sous-satisfait d'avoir beaucoup d'avoir pas mal appris sur lui aussi. Je pense que si on prenait tous les concurrents du Vendée Globe, chacun aurait une vision différente de son tour du monde. Celui qui va pour la gale, celui qui va pour dépasser, celui qui va pour découvrir, celui qui va pour gérer Vidiou, c'est peut-être aussi une autre façon d'envisager le Vendée Globe, pas en tant que favoris, mais par sur autre chose. Oui, il a vu d'autres facettes de cette course, il a ouvert les yeux sur pas mal de choses, il a pu apprendre sur lui et c'est un bénéfice au plus qu'en restant à terre et en regardant la mort dans l'âme des autres concurrences sur un front. Vous avez tout suivi pendant les cas que vous étiez au courant de tout ce qu'ils tentaient sur les bateaux ? Oui. Quasiment, en fait, c'est important de savoir dans quel état d'esprit sont vos concurrents et l'état de santé de leur bateau et avoir un état des lieux finalement de la pote et c'est quand même moi dans une démarche de revenir sur le coup des têtes jusqu'à temps que je casse une deuxième croix c'est où ? Donc voilà, je voulais connaître mes têtes que je pense en prévence. Il apparaît Clarisse Crémer qui est passée d'avis en première femme. Il y avait six femmes sur le départ de notre école, ça ne peut pas arriver. C'est un coup de chapeau mais elle finalement elle a un peu minimisé tout ça en disant que c'était un sport mixte qui n'avait pas à vraiment faire de différent que c'était un marin comme les autres et est-ce que c'était un regard particulier quand on est en mer sur le fait que ce soit une femme à bord d'un bateau ? Forcément parce que enfin en tout cas sur ces bateaux ils sont quand même extrêmement finis. Chaque manœuvre est dans un engagement physique lourd. Les voiles sont lourdes à manœuvrer il y a 500 kilos de matériel à dépasser donc tout ça ça demande quand même un peu de consistance et on sait que Clarisse c'est un petit gabarit Isabelle aussi je suis quand même assez admiratif de voir qu'elles sont là et on se bat en égal et je crois que c'est le seul sport finalement où on peut la raison hommes et femmes sont sur le même pied d'égalité et c'est plutôt chouette de voir ça C'est vrai que moi j'aurais tendance à me dire il faut que je les surveille et que je regarde si tout va le bien pour elles Ah oui non après c'est un concurrent de rien d'autre je serai content d'un matériel je crois qu'elle avait un souci pour sa météo et qu'elle a donné quelques infos oui oui je lui ai renseigné sur deux trois trucs mais voilà je ne pensais pas je ne pensais pas à conséquence sur le classement futur l'imprévu c'est par exemple vous n'avez pas prévu de finir 10ème ce n'est pas dans vos ambitions vous vouliez-t-il fixer un objectif à remer ? le premier objectif c'était déjà de finir cette course on a beaucoup parlé du timing de course d'arriver à l'eau un an avant mais c'est vrai que pour moi réussir à finir cette course c'était déjà une belle réussite pour nos partenaires excitables pour toute l'équipe et voilà après forcément j'avais des ambitions aussi sportives parce qu'on avait un bateau extrêmement performant et maintenant on manquait de temps pour pouvoir le fiabiliser donc voilà même si j'avais aimé être au devant avec les autres je savais que il n'y avait pas très tendre être aussi performant pousser autant le bateau parce que je ne l'ai pas assez beaucoup donc il y a une revanche bien sûr c'est pas une revanche c'est une continuité c'est un peu c'est un premier Vendée Globe pour voir pour comprendre et maintenant un deuxième pour gagner il y a pas mal de questions qui arrivent en direct sur le chat par exemple on a une question on est vraiment sur les concurrents qu'est-ce qui a manqué à Armel pour dépasser ma clé sur elle il y a manqué des voiles en fait depuis le temps depuis avant le concorde j'avais plus de voiles de voiles de cap-là de voiles performantes dans la brise et voilà j'étais pénalisé par ça donc je ne pouvais plus attaquer comme c'est le temps que le vent était sous un certain angle j'arrivais à revenir sur le site c'est pas fait le moment le vent a changé d'angle et du coup j'arrivais à faire avancer assez j'ai dû laisser passer cette dépression alors que c'est pire c'est ça combien de temps vous avez passé à barrer hors pilote hors pilote automatique zéro je barre plus ou alors juste quand le pilote cycle quelquefois où il y a eu des pannes donc là on prend la barre et voilà mais aujourd'hui c'est ce qui a sans doute le plus progressé dans la technique c'est le pilote automatique on parle du bateau aussi tout le monde mais beaucoup ont dit que c'était le plus beau bateau je suis d'accord de nombreux éloges du bateau de la part du public et une question quelles sont les leçons tirées de ce Vendée Globe concernant les parties architecture mais je pense qu'on va voir fleurir de plus en plus de ce pot dans les prochaines années et en tout cas je peux expliquer ce que c'est de ce cours oui alors c'est ces grosses des pavles très rondes volumineuses en fait et qui donnent un meilleur passage dans les bacs pour la mer et plus de confort c'est un bateau qui est plus agréable à naviguer plus performant ça n'a que des vertus autre question on va parler de la collaboration avec l'université donc à faire plus communier les projets de recherche ont-ils accompagné la performance est-ce que les travaux vont-ils poursuivre ? ben oui je pense que c'est une belle première étape on a manqué de temps là aussi comme tout le problème on a couru à chaque fois mais on avait développé une appli pour m'aider à être plus performant en tout cas sur le sommeil sur ma vigilance et voilà c'est une première étape il y a eu de belles choses maintenant je pense qu'on peut encore aller plus loin et être un peu plus précis et plus performant dans ce domaine autre question a-t-il senti une filiation avec Moitessi et Marc Moitessi dans les mères du Sud Bernard pourquoi tu dis Marc ? il y a un Marc Moitessi aussi je sais je sais ce lien finalement avec la nature qui est très très fort et je pense qu'on ressent tout ce qu'on va naviguer dans les mères du Sud je pense que ça laisse personne indemne le public salue notre optimisme et il y a une question qui se pose comment on fait pour rester positif pour les difficultés de s'actuer leur bien ça peut tous nous concerner on passe une heure mais voilà je crois que c'est un état d'esprit je pense que déjà relativiser après moi j'ai j'ai cultivé mon rêve quand même donc je crois que c'est un petit souci je m'étais préparé à avoir plein de problèmes et donc je connais ça comme un défi et comme un jeu et voilà et c'est un problème ou quelque chose qui peut être négatif j'essayais de retourner dans quelque chose de positif obligé à être meilleur à trouver des solutions voilà donc ça devenait un jeu la nourriture il faut qu'on en parle parce qu'apparemment vous aviez passé à manger peut-être que je vous avais demandé à la fin qu'est-ce qui t'est passé c'était un prévu ça ouais c'était un vrai un prévu ça de plus avoir à manger pour s'il y a son Vendée Globe j'étais parti sur 75 jours d'habitalement et j'en ai mis 95 et à un moment il a fallu se rationner c'est pareil c'était j'ai pris ça comme finalement un défi et voilà j'avais un repas à faire sauter un dernier jour une question est-ce que vous avez réussi à pêcher ah non je suis rassuré parce que c'est des bâtiments normalement ils m'ont trop vu pour plus ça ça fait une bonne réponse toujours sur le chat on a beaucoup de messages un mot ou une phrase pour résumer votre Vendée Globe il y a un océanographe qui demande si vous avez le temps d'observer la faune la flore le paysage est-ce qu'il y a des différences entre les régions océaniques ça c'est super intéressant de savoir à votre regard il y a des différences d'océan de mer ça c'est sûr après beaucoup d'oiseaux ça s'est marqué de bateaux de planeurs des oiseaux qui vous accompagnent pendant des heures des jours c'est assez assez incroyable c'est une compagnie en gros et après très peu d'animaux marins un peu vus des couleurs des mers différentes c'est-à-dire des couleurs différentes ouais ouais complètement des couleurs différentes et des duretés de mer aussi ça c'est très génial qu'est-ce que vous allez faire de votre carnet de bords moi j'ai vraiment non mais tout ce qui a été écrit tout ce qui a été filmé toutes les photos ça devient quoi après après c'est ouais c'est juste c'est de l'instantané un vécu de course je sais s'il y a une vocation derrière il y a beaucoup de gens qui vous ont découvert Armel pendant ce Vendée Globe on a découvert votre sourire votre optimiste votre résilience même votre sagesse ça vous plaît qu'on ait cette image il y a des gens qui ne suivent pas forcément la voix et qui vous ont découvert c'est-à-dire Armel Tripon c'est le mec souriant qui t'est battu qui a trouvé ses énergies pour autre part est-ce que ça me plaît je trouve que c'est quand même une image plutôt sympa après si très modestement pendant quelques mois j'ai pu amener un peu d'horizon un peu de bonheur entre guillemets c'est quand même de se dire que ce sport mon sport contribue à ça à aussi faire découvrir la richesse de notre perte et je crois que on a tous besoin de s'émerveiller on a tous besoin de rêver et en tant que Nantais on est aussi super fiers c'est bien c'est notre Nantais Armel Tripon ça me donne l'occasion puisque c'est imprévu de vous présenter un invité imprévu pas imprévu mais un peu prévu c'est Francky Trichet le vice-président de Nantais Francky Trichet le vice-président de Nantais Métropole bonjour Francky Trichet merci de nous rejoindre dans ce live avec Armel Tripon on peut le dire en tant que d'entaires on est aussi super fiers de dire Armel ah bah oui des millions de regards des millions de petites têtes qui ont vibré pendant ces quatre-vingt-un-quatre jours avec Armel on avait préparé on savait pas qu'il allait avoir autant d'engouement et encore merci Armel pour nous pour les grands mais aussi pour les petits tu l'as rappel l'aventure avec Neptune cette association pour faire vivre des milliers de marins en mode satellite ça c'était bien il y a même voilà je suis venu avec une bouteille parce que c'est imprévu c'est inédit c'est pas de l'eau de mer c'est de en fait c'est le vin de Vendée de ma famille c'est de l'auberlin c'est un vin noir qui râpe un peu mais on dit dans les caves qu'il y a beaucoup de gaillards qui arrivent à en boire et de temps en temps ils cassent la corde parce que voilà il fait un petit peu mal à la tête ça c'est pour toi Armel c'est petit fin d'oeil c'est Vendée 1 c'est pas loin d'essable et donc voilà c'est pour toutes les pour féliciter le champagne c'est bien mais le vin authentique fait par des vrais Vendée 1 c'est mieux voilà vous l'avez suivi Armel moi dans Petropole par exemple tous les jours il y avait tiens on va regarder les cartes où est-ce qu'il y en est oui et puis alors on remercie aussi toute l'équipe parce qu'il y a quand même aussi du travail on avait des petits des petits messages en off et mes aventures et puis voilà tout le territoire s'est approprié et effectivement avec le tramway sur lequel on a vraiment voulu avec la Cémitale merci toute l'équipe et Pascal Bollot aussi d'avoir voilà ce message du quotidien le regard du quotidien d'Armel et puis voilà Armel pour nous c'est l'ambition du territoire d'imaginer le notisme de demain il est un cadre pour moi c'est un ambassadeur de ce que doit être ce notisme où on va aller chercher la recherche la formation l'innovation et puis des projets qui nous lancent des défis il nous dit voilà on aimerait bien avec l'université Nantes les chercheurs imaginez le bateau qui sera plus respectueux de la planète sur lequel moi en tant qu'ambassadeur j'ai envie de porter ces messages là voilà pour nous ça nous parle en tant que collectivité on a le projet du Bas-Chanteney sur lequel on veut vraiment avoir voilà ces frictions un peu sur l'avenir en termes de prophétie pour qu'on soit plus respectueux de la planète et puis que on emmène les enfants toujours en aventure c'est-à-dire ce pied vers le futur et puis pour raconter un récit avec les enfants d'aujourd'hui qui doivent à la fois sur l'aventure humaine l'aventure intérieure le défi sportif mais aussi les valeurs auprès de la nature donc l'environnement la mer moi je suis né dans l'eau je suis né au sable de l'Aune c'est pour ça voilà et le petit canneau c'est aussi ça là je suis né dans la vigne aussi et puis voilà pour moi le Vendée Globe c'était déjà dit c'était quelque chose très très fort rencontrer Armel et pouvoir le suivre et faire en sorte que Nantes participe de cette aventure pour moi voilà ça incarne Nantes sur le nautisme c'est une histoire qui va s'accélérer et avec cette envie de vouloir fabriquer un nautisme plus durable plus propre plus respectueux et puis voilà Armel vous avez l'ambassadeur on en a plusieurs mais Armel fait partie de ceux qui effectivement ont écrit en tout cas une partie de cette histoire on n'en est qu'à la virgule mais on a encore plein de choses à y faire et tout merci beaucoup pour vous expliquer avec nous dans ce live autour de l'imprévu autre surprise autre imprévu et elle tenait vraiment elle est là avec nous aujourd'hui c'est Karine Bernot la présidente de l'université de Nantes bonjour Karine vous êtes une vraie fan vraiment oui l'université enfin mais vous personnellement vous y avez envoyé des titres à Armel oui aussi mais beaucoup de monde je crois à la fin non je tenais évidemment d'abord pour des félicitations évidemment et puis comme si on est intervue j'avais aussi une surprise un peu différente au nom de l'université tous les personnels tous les étudiants la médaille de l'université de Nantes donc évidemment c'est éminemment symbolique c'est symbolique de tout ce qu'on a fait ensemble et j'espère de tout ce qu'on va encore faire ensemble c'est symbolique de toutes les actions qu'on a déployées je sais que Francky, Trichet, Arnaud Guéveil qui n'a également ne démentiront pas c'est un peu l'ambassadeur de l'université sur les nerfs quand on est ambassadeur on devient avoir la médaille de l'université vous dire aussi que le message que vous avez envoyé à la communauté universitaire pendant votre tour du monde il est profondable chez beaucoup de monde vraiment en plus vous le savez la période n'est pas simple à l'université pour les étudiants pour les personnels donc on est vraiment des ressources de connaître comme étudiants pour vraiment vraiment apprécier votre métier je pense d'ailleurs vous avez su des témoignages en retour d'étudiants notamment donc voilà c'est juste c'est symbolique mais c'est important pour l'université ça marque le fait que vous avez vraiment fait partie et j'espère bien et j'espère bien qu'on va continuer le travail ensemble voilà merci beaucoup merci je trouve que allez ça bravo 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 j'ai mis ma place à l'université puisqu'on en parle il y a eu plein de messages qui sont arrivés d'encouragement pour Armel quand on parle de l'université c'est large c'est pas que des étudiants aussi des gens qui travaillent des chercheurs et il y a plein de messages je ne pourrais pas tous vous les lire mais il y en a un vraiment qui nous a beaucoup marqué message de Tim qui dit Armel cette année particulièrement tu ne seras pas le seul à naviguer dans un océan de solitude les appartements étudiants ne tentent pas même si ils ne sont pas plus grands que la tagline de ton Imoka beaucoup d'entre nous mangeront des plats préparés comme ceux que tu vas manger pendant tout le monde beaucoup ne voient pas leur famille pendant les mois nous sommes tous avec toi représentent Nantes aussi fièrement que nous sommes fiers de toi voyage pour nous tous c'est un magnifique mécan c'est très beau mais voilà c'est aussi pour ça que voilà si on m'interroge sur le fait d'être positif et de mon sourire moi j'ai eu la chance de vivre un rêve et une nuit donc je sais que ça a été très dur et c'est très dur encore pour beaucoup d'étudiants beaucoup de gens et j'ai pas le droit de monter un visage déconfié et de me plaindre finalement donc je crois que quand on vit quelque chose aussi fort que j'ai vécu il faut partager avec le positif un autre message de Valérie qui a découvert votre aventure dans les news de l'université et un long message je ne peux pas tout vous dire mais elle dit je m'extasie devant votre révolution dans la compétition après les déconfinis des premiers jours avec vous je suis montée en haut du mât la peur au ventre pour ce qui me concerne j'ai aimé les coucher et le lever de soleil en france je me suis extasiée devant les arbaces qui se rendent les vagues j'ai ressenti la brise marine et les embrins merci de partager tout ça avec moi et puisque vous êtes aussi un compétiteur j'espère vous voir encore progresser dans le classement de Sous-Vendez Globe et arriver au cadre de l'Od en bonne position même si ce n'est pas celle que vous imaginiez au départ dans mon unité de recherche on a quelques-uns à vous suivre nous sommes très fiers et que vous nous représentiez c'est ça c'est-à-dire que je vais représenter les étudiants l'université la ville de Nantes Nantes-Métropole ça va les épaules c'est bon c'est touchant oui c'est très touchant et je ne veux que remercier finalement cette énergie mais après c'est vrai que cette ville j'y suis né j'y vis elle caractérise tout ça cette énergie ce brouillonnement intellectuel et autres et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir voilà emporter des couleurs Karine Bernand un dernier petit mot avant de conclure j'espère bien que l'aventure va continuer avec l'université que ce n'est que le début même si c'était évidemment une étape importante on s'était dit avant il y a un an à peu près avant le premier confinement et on s'était dit que finalement tous les étudiants et tous les personnels allaient embarquer sur le bateau et c'est la confirmation les messages que vous venez de dire merci encore une fois pour tout et puis merci Karine merci beaucoup Armel Tripop de nous avoir accordé cet entretien en longueur avec sensibilité on n'a pas toujours l'occasion d'entendre la parole des sportifs de haut niveau comme ça on a beaucoup aimé c'est un prévu un peu prévu quand même on vous souhaite un bon atterrissage en douceur après cette aventure incroyable on est là et on essaie à bien on est dans 4 ans et avant donc pour la route du Rhum on espère aussi vous revoir très vite sur un bateau merci à tous de nous avoir suivis en live pour ce rendez-vous merci aux équipes techniques aussi de l'ALT et place maintenant à la 5ème Nouveau Blanche des chercheurs ça commence tout à l'heure à 18h c'est organisé on le rappelle par l'université de Nantes en partenariat avec Péréolux au programme des lives des visiteurs sur la chaîne YouTube de l'université 5 conférences et puis dès 20h15 sur la page Facebook de l'université des ateliers plein de contenu qui sont disponibles sur le site de la Vivance des chercheurs un spectacle des podcasts des jeux ou encore des vidéos on ne va pas s'ennuyer merci à tous et bonne journée sous la neige à Nantes merci à tous Sous-titrage ST' 501